C'est l'heure de votre émission Génération News sur Mediart, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et le principe de l'émission, vous connaissez, la deuxième partie, elle sera consacrée évidemment à un point sur lequel on va mettre un focus. Mes invités et moi, ce sont ces personnes-là considérées comme des adultes, mais qui dorment encore avec des peluches. Pourquoi et comment, on en saura un peu plus en fin d'émission. Et en première partie, on va la consacrer à cette consommation abusive par les jeunes des boissons énergisantes. Pourquoi et comment, on le saura aussi un peu plus en première partie d'émission. Et pour décortiquer de thématiques avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chéry Dan. Vous êtes étudiant en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mediart. Merci pour l'invitation, Régis. Et on remercie également Simon, étudiant en génie logiciel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Le plaisir est partagé. Plaisir est partagé, je l'espère également. Pour notre amie Séléna, étudiante en droit, deuxième participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, Régis. Et on termine avec Avina, étudiante en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite démarrer avec cette première thématique liée évidemment à l'utilisation ou bien à la consommation abusive des boissons énergisantes. Alors, Sheridan, qu'est-ce que ces boissons représentent déjà pour vous ? Et le danger se situe où exactement ? Déjà, je suis entourée d'un bon nombre de jeunes et ces jeunes-là consomment ces boissons énergisantes. Moi déjà, j'en ai consommé. Je ne dis pas que la consommation des boissons énergisantes est mauvaise, mais il y a une limite. Parce que le taux de caféine qu'il y a dans ces boissons reflète un réel danger pour les jeunes. Une boisson énergisante peut contenir 4 tasses de café. Ah, c'est énorme. Oui, c'est très énorme. Or, la consommation maximale de café par jour doit être de 400 mg. Et dans les boissons énergisantes, il y a plus de caféine. Donc, du coup, ça expose les jeunes, on va dire, à une haute pression intérieure. Déjà, ça augmente la pression intérieure. C'est aussi la cause, on va dire, de crise cardiaque. Oui, parce qu'on oublie en général, quand on parle de crise AVC, évidemment, crise cardiaque, on a tendance à penser que ça ne touche que les autres. Les adultes en l'occurrence, mais même plus jeunes aussi, on n'est pas à l'abri d'une attaque AVC. Oui, allez-y. Oui, et donc, il y a un peu ces conséquences-là dues à la consommation abusive, je vais dire, de ces boissons énergisantes. Ça entraîne même l'anxiété. Du coup, c'est un réel danger pour les jeunes aujourd'hui. Et on remarque que les jeunes aujourd'hui, on consomme tellement qu'ils en deviennent addicts, en fait. Et mon avis là-dessus serait de ne pas supprimer, parce que déjà, on ne peut pas supprimer… Oui, mais ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué de supprimer la circulation. Mais au moins, c'est vrai, on a besoin de concentration. Mais en consommer, on va dire, une fois en passant, oui, mais pas faire dans l'abus, parce que ça représente un réel danger pour les jeunes. Le danger, il est là à Vina, mais évidemment, un danger souligné au rouge par notre amie Sheridan. Mais pourquoi ces jeunes sont, on va dire, attirés par ces boissons énergisantes ? Pourquoi ? Pourquoi ils en consomment au point d'en devenir, on va dire, dépendants, comme l'a souligné également Sheridan ? Je pense que c'est d'abord par rapport à la publicité, parce qu'on en fait tellement, et ces publicités sont tellement attractives que les jeunes, sans se poser des questions, ils se lancent dans la consommation de ces boissons. Et aussi, il y a l'effet que ça fait. Quand on prend la première fois, on aime bien, ça te donne du tonus, du courage, tu es concentré et tout. Et du coup, ils ont aimé la première fois et ils en consomment, mais ils en consomment après, comme Sheridan l'a dit, ça devient addictif et ils ne peuvent plus s'en passer. Oui, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est vrai que le danger, on l'a souligné, il est là. Il y en a qui prennent, à ce délâme de la publicité, mais en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y en a qui prennent ça pour travailler, pour booster un petit peu, je veux dire, le système, exactement parlant, de concentration. C'est vrai que le danger, il est là, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, c'est des nains, de se concentrer que d'utiliser ces boissons énergisantes ? Majoritairement, étant jeune, on cherche toujours les moyens les plus faciles de parvenir à nos fins. Donc moi, je pense quand même que, bon, on peut passer sur, on va dire quoi, on peut passer par exemple par d'autres méthodes, d'accord ? Du genre s'isoler, ça peut être un bon moyen de concentration. Moi, je mets de la musique pour me concentrer, d'accord ? Oui, il y en a qui ont besoin de se déconcentrer pour être concentrés, c'est un processus. Exactement, mais certains ne trouvent que les boissons énergisantes, donc voilà, chacun son moyen. Chacun son moyen, déjà, est-ce que c'est vrai que mon cher Simon, elles ont évidemment souligné un petit peu les points cruciaux, j'ai envie de dire, en ce qui concerne évidemment les dangers de cette consommation des boissons énergisantes, mais en fait, il y a un constat qui est fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, cette consommation abusive, c'est beaucoup plus chez les garçons, j'ai envie de dire, que chez les jeunes filles, pourquoi selon vous ? Pourquoi aujourd'hui, les garçons sont beaucoup plus attirés à cette consommation des boissons énergisantes ? Alors personnellement, j'en consomme très peu, mais il faut savoir que les boissons… C'est justement où j'en venais, on en prend souvent, déjà pour les sportifs, ça donne du tonus en fait. Des fois, quand tu partages l'école et le sport, des fois tu peux arriver à un match, tu es fatigué, donc avec deux canettes, ça va, tu es là pour tout le match. Ensuite, il y a d'autres effets que je ne citerai pas, mais les boissons énergisantes sont surtout là pour aider, par exemple, moi qui étais un ancien lycéen, on appelait en terminale ce qu'on faisait le décapi. Oui, c'est le fait de travailler de 6h du matin, enfin de minuit à 6h du matin. Et ce n'est pas toujours facile, alors qu'avec une boisson énergisante ou avec des tests de café, ça le fait facilement. Donc je pense que c'est surtout ça d'abord qui a attiré à la base, au départ, les gens à prendre ces boissons-là, mais avec le temps, les composants maintenant ont rendu ces personnes addictes. Oui, parce que chez Rydane, c'est un point qu'on oublie, vous l'avez souligné déjà au début de votre argumentaire, en parlant de cette composition chimique un peu de ces boissons énergisantes. Alors que faut-il faire aujourd'hui de manière concrète ? C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais, tu as lancé une piste de solution en parlant de retirer ces boissons, même si j'avoue que ça va être un peu très compliqué. Il y en a tellement aujourd'hui. Que faut-il faire aujourd'hui, sachant qu'évidemment, ces boissons représentent, on va dire, un danger pour ces jeunes qui consomment, et ce, de manière un petit peu abusive, ces boissons-là ? Déjà, je veux un peu revenir par rapport à ce que Simon disait. Pour lui, ça permettait d'allier et les études et le sport. Mais au contraire, les boissons énergisantes sont nuisibles pour ceux-là qui font du sport. Au détriment de cela, tu as des boissons énergétiques qui sont très différentes des boissons énergisantes. Et ça, c'est fait pour les sportifs, pour augmenter leurs performances et leurs capacités. Donc déjà, tu devrais un peu revoir ta consommation. Non, il a souligné, il a dit qu'il n'est pas dépendant. Il n'est pas dépendant. On peut revoir en fait cette consommation pour les performances du domaine du sport. D'accord. Tu dis, si tu me permets, parce que comme elle le disait, l'effet recherché n'est pas un effet à long terme, mais à court terme. C'est pour ça qu'ils en prennent ce taux. Parce que les boissons énergétiques, comme tu l'as dit, c'est pour le long terme, c'est-à-dire pour être en forme, pour avoir les eaux solides sur le long terme. Mais les boissons énergisantes, c'est surtout à court terme. C'est-à-dire le tonus dont j'ai besoin pour le moment. Après, c'est une longue nuit de sommeil et j'ai récupéré. Et c'est ce qui crée la dépendance. Exactement. De se dire qu'en fait, à partir du moment où la quantité n'est pas énorme, ça va. Il y a moyen d'eux. Mais c'est justement le fait de ne pas prendre en considération cette teneur-là que vous prenez, en ce qui concerne évidemment ces boissons-là, de dire, ok, à partir du moment où ce n'est pas beaucoup, ça va. Il n'y a pas de problème. Cheri Dan, je reviens à toi. Justement, c'est vrai qu'on parlait aujourd'hui de ce phénomène qui est là, parce que c'est considéré comme tel. Beaucoup de jeunes consomment ces boissons énergisantes. Que faut-il faire aujourd'hui, Cheri Dan, au-delà justement de cette piste de solution qui était de retirer ces boissons ? Que faut-il faire concrètement ? Je remercie déjà, parce que pour retirer, ou bien pour endiguer un phénomène, pas endiguer, on va dire, pour trouver les solutions, il faut d'abord chercher à combler ce manque-là, chercher à combler ce besoin. Et pourquoi pas revenir de façon, on va dire, aux anciennes méthodes comme l'eau, parce que j'ai lu quelque part que l'eau pouvait aussi apporter en fait cette énergie recherchée dans ces boissons. Comme elle disait moi, par exemple... Est-ce que la sensation sera la même ? C'est un peu l'âme, c'est un peu le problème. La sensation ne sera pas la même, parce qu'il y aura d'abord une dépendance, mais au fur et à mesure, commencer par réduire la consommation aussi, parce que pour pallier un souci, il faudra d'abord revoir la consommation de ces personnes-là. Donc revoir. Si par exemple la personne en consommait, on va dire, parce que j'en connais, ils consomment, j'ai des amis, ils peuvent en consommer trois par jour. – Et c'est déjà trop, trois par jour déjà ? – Oui, trois c'est trop, c'est déjà trop. Donc revoir d'abord, ce n'est pas tout de suite que la personne va arrêter, mais revoir à la baisse, la consommation journalière. Donc si je consommais trois, trois canettes par exemple, je vais réduire à deux. Et au fur et à mesure, et après remplacer par, comme je le suggère encore, de l'eau, ou moi par exemple, me concentrer. Comme elle disait, il me suffit juste d'avoir du calme, dire que là, je dois me concentrer parce que je dois, comme il disait, par exemple, si on prend l'exemple des décapis, je vais mettre l'objectif recherché, je vais le mettre pour me dire que je dois réussir ou je dois retenir ou me concentrer parce que j'ai un but à atteindre. Et c'est ce qui me permet de me concentrer en fait quand j'étudie ou autre. Et donc, peut-être que ces personnes-là devraient aussi voir dans ce cadre, c'est vrai qu'il est facile de donner la solution lorsqu'on n'est pas dépendant, mais trouver des pistes quand même, ça peut aider. – Oui, allez-y. – Je pense aussi qu'il faudrait vraiment qu'on fasse énormément de sensibilisation parce qu'honnêtement, c'est pendant que je préparais l'émission que j'ai quand même fait, j'ai checké la composition de ces boissons énergisantes. Donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau, il y a beaucoup d'ignorance. C'est vrai qu'on a l'effet recherché, on a le tonus, on a la concentration, mais je pense que la plupart des jeunes ne sont pas conscients de la contenance de ces boissons-là et des conséquences que ça peut avoir sur leur santé. Donc si on pouvait partir sur la sensibilisation, je pense que les jeunes devaient prendre conscience et ensuite réguler leur consommation. – Et c'est là le problème, Séléna, l'absence de réelle sensibilisation en ce qui concerne évidemment les dangers de ces boissons. – Bon, personnellement, je pense d'abord que nous partons plus sur la base du consommateur, vous voyez, mais est-ce que nous partons sur la base d'abord des producteurs en fait ? – Oui, parce qu'ils veulent faire du profit aussi quelque part. – Exactement, parce qu'ils se rendent compte que les jeunes aujourd'hui, ils aiment extrêmement leurs produits. Vous pensez véritablement qu'ils vont accepter qu'on réduise cela sur le marché ? Les sensibilisations, c'est bien beau, vous voyez, mais si c'est toujours sur le marché, c'est toujours commercialisé, on va dire quoi ? – À grande échelle ? – Exactement, on ne peut pas s'en sortir comme ça en fait. – Du coup, Simon, si on suit la logique de notre amie Séléna, ça sous-entend qu'avec nos amis fabricants de ces boissons énergisantes, le diagnostic, il est bon, mais le médecin est suspect ? – Oui, le médecin est très suspect. Il faut savoir que dans toutes ces choses, il y a de grands lobbies qui sont derrière, parce que même par exemple pour la consommation de cigarettes, on met pourtant des déceintes, par exemple, de biens qui sont causés. – Oui, il y a même le message en bas, qui dit que fumer, c'est dangereux pour la santé. – C'est dangereux et tout, ça peut créer, on met toutes les conséquences, mais ça n'empêche pas que le taux de consommateur augmente toujours. Ça n'empêche pas qu'il y ait toujours de grands consommateurs. – Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller dans ce sens-là, en ce qui concerne la sensibilisation soulignée ici par Avina ? Parce que sur ces boissons énergisantes, on n'a pas justement ce petit message en bas qui te rappelle cette prise de conscience, qu'attention, une canette ça va, mais deux, ça peut te causer des problèmes au niveau de la santé. – Sur certaines canettes, je pense qu'il y a l'indication, mais juste qu'on n'a pas le réflexe. – De regarder. – Mais surtout, le truc avec ces boissons, c'est que les conséquences sont à long terme, c'est-à-dire, vous pouvez les prendre pendant un mois, deux mois, et vous ne sentez pas encore la fatigue extrême arriver. Mais c'est au bout du, je vais même dire, du dixième mois que vous allez maintenant sentir les effets. Et c'est pour ça que certains n'en ont pas peur, parce qu'ils en prennent, ils en prennent, ils ne sentent rien, ils se disent c'est normal. Alors que les effets les plus graves du corps humain prennent du temps avant d'arriver. C'est comme les cancers, ça ne se déclenche pas comme ça. – Oui, évidemment. – Ça prend du temps et lorsqu'on s'en rend compte, il est trop tard. – Et en parlant, oui, allez-y, Sheridan. – Ça, c'est pour ces personnes-là qui ont encore la possibilité de remarquer, comment on appelle les conséquences à long terme. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps, et tout de suite, c'est une crise cardiaque. Lors de ma recherche, j'ai vu qu'il y avait, en 2019, dans un pays européen, il y avait deux jeunes qui étaient décédés ayant suspecté justement la consommation abusive de ces produits-là ou de ces boissons. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de prendre conscience de ces conséquences à long terme ? Non, le problème, il est majeur en fait, et il est là. Ce serait apporter des solutions. Il est bien vrai que sensibiliser, on va parler un peu sensibiliser, tu vas dire à la personne ou bien même des proches. Je parle souvent avec des proches que, à long terme, elle est mauvaise en fait, par rapport à la composition, mais ils ne vont pas t'écouter. Et pour eux, ils recherchent la sensation que ça procure en fait. Et eux, ils ne voient pas qu'après, il y aura des conséquences. Donc, ce sera un peu vraiment, vraiment difficile. Difficile la sensibilisation, évidemment. Alors, on va peut-être rester sur cette sensibilisation, mais au sein de la cellule familiale, Avina, c'est vrai qu'évidemment, nos papas ou maman ont tendance aussi parfois à en prendre un peu, de prendre ces boissons énergisantes. Est-ce que, quelque part, la sensibilisation ne doit pas commencer justement par nos parents, quelque part aussi de dire aux petits frères ou à la petite sœur que, ok, boire une canette, ça va, c'est bien, il n'y a pas de souci, tout le monde est beau, tout le monde est content, mais au bout de trois canettes, il faudrait arrêter. Au bout d'une deuxième même, il faudrait arrêter. Est-ce que la sensibilisation, évidemment, voulue par toi, ma chère, et voulue par tout le monde, est-ce qu'elle ne doit pas commencer au sein de la cellule familiale ? La sensibilisation doit effectivement commencer dans la cellule familiale, mais il s'avère que, certes, la plupart des parents ne sont même pas conscients que leurs enfants en consomment. Donc, du coup, il y a déjà un problème, parce que, généralement, les parents ne connaissent pas que leurs enfants sont addicts à ces boissons, parce qu'ils consomment en dehors de la maison. Et nous sommes en Afrique, généralement, c'est un peu difficile que les enfants s'ouvrent à leurs parents, parlent un peu de leurs petits défauts, leurs petits secrets, on va dire. Donc, du coup, ça pose un problème. C'est vrai qu'on est censé nous parler de ça à la maison, mais bon, moi, je vois mon père, il est accro au café, il ne peut pas passer une journée sans prendre du café. Bon, moi, je sais que c'est mauvais, mais je le vois quand même le faire. Tu peux dire, là, papa, d'arrêter le café ? Ou de modérer ? Oui, je peux dire, mais comme il est devenu addict, en fait, il a déjà dépassé la soixantaine, ce n'est pas à 60 ans que je vais lui demander d'arrêter, parce que c'est un comportement qu'il a depuis plus de 30 ans, vous voyez. Donc, je pense qu'on peut faire des efforts dans ce sens-là, mais c'est quand même difficile pour les parents, parce qu'il y a aussi des parents qui ne savent pas vraiment, qui ne savent pas si que ces boissons-là existent aussi, qui ne connaissent pas vraiment. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand, évidemment, quand vous dites que ce n'est pas facile, parce que le cas, il est grave, alors, au-delà des attaques, des crises AVC possible, évidemment, liées à cette consommation abusive des boissons énergisantes par les jeunes, on a des problèmes au niveau des reins, on a des problèmes au niveau respiratoire, quand on abuse de ces boissons-là, et il y a de l'autre problème de santé lié, évidemment, à cette consommation abusive de ces boissons énergisantes. La santé coûte cher aujourd'hui, ma chère Séléna, en train, quelque part, de détériorer la santé, sans le savoir, ces boissons nocives pour les jeunes ? Oui, ces boissons, comme vous avez bien pu le citer, ont beaucoup d'impact sur beaucoup de parties du corps, vous voyez. Et déjà, pour avoir certains traitements, ça coûte extrêmement cher. J'ai eu des problèmes au niveau des reins, d'accord ? Et je peux vous dire que, franchement, ce n'est pas la joie du tout. Et si c'est à long terme, et déjà, vous ne vous rendez pas compte que vous avez le souci, d'accord ? Parce qu'en Afrique, nous, on banalise les petites douleurs, vous voyez ? Donc, à long terme, on va vous dire… C'est insuffisance urénale ! Voilà. Et là, c'est la dialyse qu'il faut faire, et ça coûte très cher. Donc, ce sont de gros soucis, et vraiment, on devrait franchement beaucoup en parler. Pourquoi on n'arrive pas jusque-là ? Voilà. Parce que l'Africain néglige beaucoup sa santé. Oui, et encore un autre phénomène, c'est que c'est vrai que, Sheridan, je viens à toi, tu as évidemment émis une piste de solution, enfin, on se permet de rêver, voilà, très drastique, de retirer complètement ses boissons. Mais l'autre constat, évidemment, c'est qu'en fait, au-delà de vouloir retirer, on a l'impression que chaque année, il y a une nouvelle boisson énergisante qui arrive. Et là, en fait, on a envie de se… Il faut s'inquiéter, tout simplement, Sheridan. Moi, je pense bien qu'il faut sonner l'alarme, il faut sonner l'alarme, parce que… Et je reviens encore sur le fait que Régis a pu nous dire que tout devrait commencer, en fait, dans notre cellule familiale. Parce que la base de la société, la représentation de la société, c'est d'abord… Ça commence d'abord dans la maison, dans nos familles. Tu as un peu l'exemple de ton père, en fait, aujourd'hui, qui consomme du café. Mais est-ce qu'un jour, tu as eu à dire… En fait, les gens doivent faire face à la réalité. Est-ce que tu as dit, papa, voici des conséquences à long terme ? C'est vrai, il en consomme peut-être bien avant que tu sois née et tout. Mais le fait, c'est au moins faire un geste, en fait. Parler, que la personne puisse prendre conscience que voilà ce que je fais, c'est mauvais. Donc, je pense bien qu'on devrait d'abord… Forcément, il y en a dans nos différentes familles qui en consomment. Est-ce que tu es parti voir ton frère ? Peut-être parce que c'est le grand frère, il te fait peur. Mais au moins, dire au grand frère que voilà la consommation du produit, à long terme, c'est mauvais. Et ce n'est pas faux. Parler de l'éradication du produit, c'est vraiment un grand défi. Et je sais que c'est très drastique. Et plus que chaque année, justement, on a une nouvelle marque qui sort, on a… Mais franchement, je pense bien que le tout passerait d'abord faire face à la réalité et montrer à ces personnes les conséquences. Je pense que ce sont les conséquences, en fait, qu'il faut en prendre conscience aux gens. Oui, c'est en fait l'image choc. Oui, mais bon, on l'a souligné quand même ici sur ce plateau, en parlant de nos amis qui consomment un peu du tabac, en disant qu'évidemment, sur ce paquet de… Voilà, il y a un message là et malheureusement, ça n'arrive pas encore à… On va dire l'impact voulu n'est pas encore là, évidemment. Alors, c'est vrai, chaque année, j'ai même envie de dire chaque mois, on a une nouvelle boisson énergisante qui arrive sur le marché parfois, avec une composition chimique très différente des précédentes. Et voilà, justement, c'est là qui cause encore un problème assez inquiétant. Alors, on a parlé jusque-là, on va dire, un petit peu des points négatifs, en ce qui concerne évidemment ces boissons-là. Mais il y a des points positifs également, des points déjà soulignés par notre ami Simon, qui parlait de booster, évidemment, d'avoir une forme, on va dire, être en bonne santé, j'ai envie de dire, entre guillemets, évidemment, en ce qui concerne évidemment l'action qu'on veut mettre. Au-delà d'être en bonne forme, ça… Curieusement, ça participe aussi à mieux filtrer le sang dans le cœur. Donc déjà, il y a un côté positif, pour ceux-là qui ont des problèmes au niveau du cœur, ça peut aider. Le juste milieu, il est où exactement par rapport à ça, Simon ? Si aujourd'hui, ces boissons qui nous détruisent nous aident à aller mieux, ça se trouve où le juste milieu ? Alors, pour trouver le juste milieu de quelque chose, il faut comprendre comment cela fonctionne. Les boissons énergisantes ont pour but principal de booster l'activité sanguine. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on se sent en forme en fait, parce que le sang circule plus vite. Et comme vous l'avez dit, c'est pour ça par exemple que le sang est mieux filtré par le cœur, c'est parce qu'il est en suractivité. Alors, le juste milieu devrait se trouver à un moment où on en a consommé par exemple une canette, une canette et demie, et on n'en prend pas pendant une semaine. Parce que le cœur travaille déjà, il n'y a pas un moment de pause, il n'y a pas, même quand vous dormez, le cœur travaille. Mais des fois quand même, selon le besoin ou selon les organismes, parce qu'il y a des personnes qui ont un organisme faible, il y a des personnes qui ont un organisme un peu plus résistant. Donc selon les organismes, il faut savoir que là par exemple, si j'ai un problème cardiaque, des fois je peux en prendre juste pour booster par exemple, juste pour booster. Et puis après, le cœur va s'adapter au rythme. C'est-à-dire, s'il était lent pendant un moment, vous l'apprenez à s'accélérer un peu, un peu. Et je pense qu'avec le temps, ça peut jouer bénéfiquement sur le corps. Mais après maintenant, ça dépend de l'équilibre, comme vous l'avez dit. Également, ça dépend de l'équilibre. Avina, en parlant de cet équilibre, en préparant cette émission, on a eu évidemment l'avis d'un médecin qui est passé sur ce plateau. Il s'agit évidemment de notre ami Morel, fidèle abonné de Génération News, qui nous disait effectivement que ces boissons énergisantes, comme on l'a souligné, au-delà d'avoir des défauts, au-delà d'avoir des conséquences, il y a aussi, on va dire, un peu le côté positif. On l'a souligné. Alors, il disait effectivement que pour essayer justement de casser un petit peu la teneur de ces produits chimiques soulignés par Sheridan en ce qui concerne la composition de ces boissons-là, il faut diluer avec de l'eau pour justement essayer. Est-ce que ce n'est pas là la solution ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, au-delà, parce qu'on ne va pas interdire, on peut le faire, interdire les gens de consommer, c'est comme on dit, la conscience, elle nous guide. Quelqu'un peut décider un matin d'arrêter, comme on dit, c'est bon, c'est le choix. Mais je pense que pour ceux-là qui veulent continuer avec ça, la solution, elle est là. C'est de diluer un peu avec de l'eau. Oui, exactement. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'on ne va pas retirer toutes les boissons du marché parce que c'est vendeur, ça participe aussi à l'économie. Donc, je pense qu'il faudrait sensibiliser dessus qu'on peut consommer, mais diluer, c'est mieux pour la santé. Je pense que les jeunes comprendront et ils le feront. Diluer, c'est oui. Vas-y. Je veux dire à ce qu'elle dit. Par rapport à la dilution, je pense que ça peut se faire à plus grande échelle, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des normes internationales pour les produits. Justement, ça a commencé par eux déjà là-bas, nos amis fabricants. Parce qu'il n'y a pas de normes concernant ces choses-là. Déjà, c'est nouveau, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, il faut qu'on établisse déjà des normes par rapport à ça parce que ça prend de l'ampleur. Alors, si on établit des normes par rapport à la santé des gens, je pense que ça aura un impact un peu moins négatif. En parlant d'impact, chérie Dan, alors évidemment, il y a un autre point. À cette fois-ci, on va s'intéresser à la jeune féminine qu'on veut représenter évidemment sur ce plateau de Génération News. Un point qui, pour moi, j'estime, c'est de toutes les conséquences que ces boissons peuvent avoir chez la femme, c'est le point pour moi qui est le plus crucial, c'est la stérilité. Parce qu'une consommation abusive de ces boissons-là peuvent conduire à une stérilité chez la femme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le phénomène, il est grave. Est-ce qu'aujourd'hui, la sensibilisation chez la femme, en ce qui concerne ce point, peut avoir un impact direct par rapport à l'homme qui, lui, a besoin de boire tout le temps pour aller jouer au foot, un peu comme notre ami Simon ? Mais en ce qui concerne la stérilité, le point, je veux dire, il est très important aujourd'hui d'accentuer la sensibilisation chez la jeune féminine. Oui, effectivement aussi. Déjà, comme conséquence, on parle de la stérilité. Je pense même que toute femme, en elle-même, toute femme, je dis bien, rêve d'avoir un enfant un jour ou l'autre. Et attirer, en fait, la femme sur cette conséquence portera un peu sur sa sensibilité. Et généralement, la femme est plus sensible que l'homme. Elle prendra certainement conscience que, ah, au fait, demain, je voudrais avoir un enfant. Et je sais que la consommation abusive de ces produits conduira à la stérilité. Et pour revenir à la solution du fait de l'huile avec de l'eau, bon, je n'en fisse pas, mais est-ce que le fait de l'huile avec de l'eau apporte les mêmes vertus recherchées par les consommateurs ? Pour moi, la solution serait de revoir la consommation à la baisse. Par exemple, si la personne est totalement dépendante, qu'elle puisse en fait revoir sa consommation. Le problème avec ça, ma chère Idane, pardon, t'interrompes, c'est qu'en général, lorsqu'on est dépendant de quelque chose, on est dans une zone de confort où on se parle à nous-mêmes. On se dit, ce qu'on fait, c'est bien, et on continue à le faire. Donc, on ne voit pas trop le côté un peu nocif de la chose parce qu'on se dit, ce qui est bien pour nous, c'est bien. Voilà, on se parle à soi-même. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué là pour certaines personnes, en général, de réduire. À part si on a quelqu'un qui joue le gendarme derrière, un peu comme notre ami Avina, qui joue le gendarme pour Simon et demander à Simon de vraiment réduire sa consommation en termes… Voilà, donc oui, ça va être un peu difficile dans ce sens-là de demander aux gens de réduire un peu la consommation, surtout si on est dépendant. Si on vient de commencer, si on vient de prendre une canette d'œufs, là, on peut tout de suite mettre des parafeux pour dire, attention, il ne faudrait pas franchir de l'autre côté. Oui, vas-y. En fait, le fait qu'on parle également, ça fait un peu de nous aussi des garants de ces consommateurs-là. Exactement. Vu qu'on en a dans différentes couches, je pense bien qu'essayer, en fait, les différentes solutions que nous avons proposées sera un défi. Comme par exemple, je connais, bon, comme je disais, j'ai une proche qui en consomme, c'est une femme. Je vais d'abord, je vais également rentrer, essayer de voir et présenter les conséquences, proposer mes solutions pour voir aussi ce que ça va donner. Pour voir ce que ça va donner, les amis. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite, les amis, nous plonger dans cette deuxième thématique. Et cette deuxième thématique, en tout cas, pour des gens considérés, on va dire, entre l'âge, ils sont dans cette tranche d'âge, des 0 à 35 ans, voire plus. Ils sont encore nombreux à dormir avec des peluches, avec des doudous, comme on dit. Pourquoi, selon vous, Avina, pourquoi ces personnes prennent plaisir aujourd'hui, malgré leur âge, à dormir avec des peluches, avec des doudous ? Pour certaines personnes, je pense que c'est d'abord par habitude. Et puis, pour d'autres, c'est pour combler un besoin de sécurité, un besoin affectif. Pour d'autres, c'est une consolation, une sorte de consolation. quand tu passes par des moments difficiles et tout, ta personne et ta peluche, en quelque sorte, ton confident, tu peux tout lui dire. Parce qu'il y en a qui vont très loin, qui parlent même avec des peluches. Oui, c'est justement l'effet de solitude. La peluche ne te juge pas. Elle est très à l'écoute. Je pense que c'est vraiment un problème affectif. La peluche ne te juge pas. Vous en avez une, une peluche ? Non, malheureusement, non. Bon, malheureusement ou heureusement ? Malheureusement. Donc, en fait, vous voulez une peluche, vous ? Bon, d'accord. On passe le message à papa. S'il nous regarde, il va vous offrir une peluche. Alors, chérie Dan, c'est vrai qu'elle a parlé de cette peluche qui comble un manque. Évidemment, au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, un moyen de repartir dans, voilà, retour dans le passé, repartir à l'enfance, tout simplement ? Bon, peut-être repartir dans l'enfance pour certains. Il y a d'autres. Ils ont grandi avec des peluches, par exemple, c'est affectif. Par exemple, on va prendre un exemple. C'est le père qui avait acheté. Le père aujourd'hui est décédé. Donc, la personne garde, en fait. Ça rappelle, en fait, certains souvenirs aussi. C'est un peu ça, le but. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait décoratif pour certains. Le fait décoratif, le fait que ce soit un présent donné par un être cher. Donc, il y a aussi ça. On parle du principe où si un être cher vous offre une peluche, c'est qu'il sait que vous aimez des peluches. Ça, c'est pas faux. Voilà, ça, c'est un principe. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, Simon, c'est pourquoi c'est vrai qu'on parle de décoration. On peut décorer, évidemment, autre chose. Pourquoi une peluche ? Déjà, qu'est-ce que ça représente, déjà, ces peluches-là ? Ils l'ont souligné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses derrière que ça peut apporter. Tu es le seul homme, du moins on est deux sur ce plateau. Mais évidemment, moi, je suis de l'autre côté. Alors, pourquoi c'est mal vu pour un homme, par exemple, âgé, j'ai envie de dire, de 25 ans, 26 ans, de voir cet adulte dormir avec une peluche ? Pourquoi ? Bon, parce qu'un homme représente la virilité et la peluche, elle n'exprime pas vraiment la virilité. D'accord. Franchement. Mais après, il faut savoir que ce que l'on représente dehors et ce que l'on représente dans sa chambre, c'est deux choses différentes. Il y a des personnes qui ont une forte personnalité quand ils sont dehors, qui ont une forte présence, mais qui veulent, en rentrant chez elles, pouvoir se relâcher, pouvoir s'exprimer, simplement. Et c'est à ça que peut servir une peluche, par exemple. Oui, elle a dit que la peluche, ça ne juge pas. Oui, ça juge pas. Ça, souvent, c'est un apport émotionnel de pouvoir se libérer, jouer l'enfant un peu, alors que dehors, on est une personne forte. Est-ce que c'est normal pour un adulte, pour s'attacher à notre thématique du jour, Céléna, c'est normal pour un adulte de dormir avec une peluche, avec un doudou ? Bon, c'est normal pour un adulte de dormir avec une peluche. Vous savez, il y a des personnes très, comme disait Simon, il y a des personnes très fortes dehors, vous voyez, et quand elles rentrent à la maison, elles ont vraiment besoin de ce soutien-là. Mais c'est normal, dans la plupart des cas, pour les femmes, mais en Afrique, ce n'est pas bien vu pour les hommes, vous voyez, parce que l'homme est censé être la force, vous voyez, et un homme qui dort avec un doudou, ça ne fait pas très fort, en fait. D'accord. Mais sinon, c'est acceptable. Oui, mais Sheridan, est-ce que ça ne s'applique pas pour la femme aussi, une femme âgée supposant de 30 ans qui dort avec une peluche ? Je veux dire, ça renvoie une autre image de cette femme, quand même, aussi, quelque part, Sheridan ? Déjà, en fait, c'est la société qui définit la norme. On entre de parler de normalité. Ce qui est normal pour un ne peut pas être normal pour l'autre. Moi, dans ma tête, bon, je prends position par rapport à ça. Pour moi, il n'est pas du tout normal qu'une femme de 30 ans se retrouve à dormir, on va dire, enlacée à une peluche. Ah oui, parce que oui. Ça renvoie à une image, pour nous, ça renvoie à une image de honte et de retour à l'enfance, comme vous avez pu le souligner. Parce que, déjà, dans la société, on remarque que ceux-là qui sont attachés aux peluches, ce sont les enfants. Les mythes nous font certaines crises, mon doudou gris, mon doudou de telle couleur. Mais de là, imaginez, une femme de 30 ans, déjà, on va voir la femme, on va dire la PDG, elle est dehors, elle est bien habillée, elle est classe et tout. Et arriver dans sa chambre, elles sont là, ce qu'on a une peluche, pour moi, à la limite, c'est vraiment... Je pense quand même que c'est là le problème, en fait. C'est parce qu'on pense que les normes de la société devraient s'appliquer à tout le monde, en fait. Si moi, j'en ai besoin, en fait. Vous savez, il y a certaines personnes, par exemple, qui ont besoin de se booster. Je ne veux pas avoir un fort caractère, mais c'est cette peluche-là qui me donne la force de venir mal vous parler au travail, vous voyez. Donc, voilà. Donc, là, on a parlé pour les autres, ce sont les boissons énergisantes. Voilà. Mais toi, c'est la peluche. C'est ma peluche. C'est la peluche. Et justement, c'est un point abordé par une étude qui a été faite, justement, en France, sur un sondage, de manière générale, sur un, on va dire, un panel de 200 personnes. Alors, il est ressorti de ce panel que les cadeaux les plus demandés par les femmes lors des événements phares, c'est-à-dire anniversaire ou encore de la Saint-Valentin, ce sont des peluches. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est, il naît où ce lien ? Comment il s'est créé, ce lien entre la peluche et la femme au point où, à un certain âge, il y a encore des femmes aujourd'hui, comme on l'a souligné, qui dorment avec des peluches. D'autres, c'est pour les décorations, évidemment. Mais si vous décorez avec la peluche, que vous aimez les peluches. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? À quel moment ce lien s'est créé ? Et pourquoi certaines ont du mal à rompre tout simplement avec la peluche, à couper le cordon, j'ai envie de dire, même si elles ne jugent pas la peluche ? Je pense que les femmes sont plus liées aux peluches. C'est surtout par rapport à leur instinct maternel. Déjà, la femme, elle est appelée à donner la vie, à être une mère. Donc, dès le bas âge, quand elle s'habitue déjà à sa peluche, en quelque sorte, elle se projette. Ça devient comme un enfant. Elle s'occupe d'elle et tout. Donc, du coup, après, en grandissant, c'est vrai qu'il y a certaines qui abandonnent totalement. Mais il y en a d'autres pour qui... Parce qu'émotionnellement, on ne se ressemble pas. Il y a des femmes qui sont plus émotives que d'autres. Donc, pour celles qui sont vraiment plus émotives, qui en ont besoin, elles vont sur le long terme avec jusqu'à l'âge adulte. Oui, oui. Parce qu'en fait, le point que je veux souligner, c'est s'occuper de la peluche. C'est vrai, une peluche... Non, parce que s'occuper d'une peluche comme si on s'occupait d'un enfant, on peut évidemment voir un peu l'interpréter autrement. Mais vous l'avez souligné, c'est le fait que ça vient un peu combler un vide, un manque. Ça, on l'a souligné évidemment sur ce plateau. Séléna, je reste avec toi. Enfin, je viens à toi. Tout à l'heure, on parlait de cette peluche qui ne juge pas. Je pense que tout au long de cette émission, on va revenir sur cette peluche qui ne juge pas. Parce que c'est le cas. Alors, les psychanalystes disent évidemment que c'est important d'en avoir, d'avoir une peluche. Tout simplement, comme vous l'avez souligné sur ce plateau, ça permet d'extérioriser le sentiment, d'extérioriser tout ce qu'on a pu emmagasiner en termes de colère ou autre chose. Mais le danger, c'est au niveau de la dépendance parce que là, on peut penser à autre chose, notamment à une crise. C'est là, évidemment, ce point, Séléna. C'est-à-dire, oui, la peluche permet évidemment de te vider, j'ai envie de dire, d'extérioriser tous ces sentiments que tu avais accumulés. Mais après, ça reste la peluche. Même si elle ne juge pas, on a besoin de quelqu'un aussi qui vous juge quelque part par rapport à ce que vous avez eu à faire. Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'à long terme aussi, on a besoin de quelqu'un qui nous dise certaines vérités que la peluche ne peut pas nous dire. Vous voyez ? Maintenant, il faut trouver le bon milieu, en fait. Vous voyez ? À un certain âge, tu ne vas pas juste te confier à une peluche. Par exemple, on a pris l'exemple de la PDG. Sheridan a parlé de la PDG. Vous voyez ? Une PDG, elle a besoin de quelqu'un, un ami qui va lui dire, bon, voilà, telle situation, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Or, quand tu viens parler à ta peluche, tu dis simplement à la peluche, il n'y a pas de retour aussi quelque part. Exactement, c'est pour ça qu'il faut varier, il ne faut pas rester concentré que sur la peluche à un moment donné. J'ai déjà agi ? Oui, c'est vrai. C'est à un moment donné concentré sur la peluche. Oui, Sheridan ? Oui, moi, je pense bien que, comme on disait, la nature, déjà, la nature a horreur du vide. Quand on regarde, majoritairement dans certains cas, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'hommes dans leur vie. Du coup, elles sont obligées de materner, on va dire, quand on le lance. Et ce n'est pas seulement le lance. Moi, je prends un exemple. Je connais une grande table, elle n'est quand même pas assez grande, mais elle, c'est encore la poupée, en fait. Elle a encore cet instinct-là. Elle aime les poupées, en fait. Mais c'est parce que, déjà, elle recherche, en fait, cet instinct maternel-là. Déjà, elle a perdu son enfant. Du coup, je pense bien que si cet effet-là recherché, ce manque-là qui est recherché, mais après, se confier à quelqu'un qui ne te donne pas de réponse ou que tu ne te juges pas, c'est limite, quoi. Et en parlant de ça, parce que ça, c'est un point assez triste, évidemment, mais c'est vrai que ces peluches-là peuvent apporter un peu ce reconfort comme on l'a souligné sur ce plateau. Alors, on va peut-être aller dans un tout autre registre un peu plus insolide, j'ai envie de dire. Mon cher Simon, alors ça, ça nous concerne, nous les hommes, évidemment, c'est que les peluches, non, je ne veux pas être sexiste, évidemment, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mesdames, mais en fait, c'est par rapport à cette info qui nous dit évidemment que les peluches sont, on va dire, à l'origine de 2% des ruptures avec des femmes parce qu'il y a certains hommes qui trouvent, on va dire, anormal de voir une femme avec des peluches et qui parlent à une peluche. Donc, c'est là un peu le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire nous, les hommes ? C'est d'aller vers elles, de comprendre qu'évidemment, ce n'est pas qu'une simple peluche, c'est aussi un traitement, j'ai envie de dire. Oui, en fait, il faut prendre en considération les sentiments de madame comprendre que des fois, il y a des choses qu'elle ne peut pas nous dire et qu'elle trouve plus simple de dire à sa peluche. Des fois, il y a des sentiments, par exemple, lorsqu'il y a un problème dans le couple, quand elle ne veut pas se chauffer du premier coup, elle va d'abord se chauffer sur le nounours. Ça va canaliser sa colère, ça va lui permettre de se calmer et là, elle pourra gérer le problème calmement. Les gens qui rompent pour une peluche, ils sont jaloux de la peluche tout simplement. Voilà. Comment on peut être jaloux d'une peluche, en fait ? Comment tu arrives à ce niveau-là ? Non, mais c'est parce que, en fait, le problème, c'est là, vous l'avez souligné, c'est que les femmes vous concentrez beaucoup d'affection à la peluche qu'à l'homme, en fait. Attendez, nous sommes en couple, vous voyez, et je passe plus de temps avec ma peluche. Pourquoi tu n'essaies pas de remplacer la peluche en me donnant la douceur que me donne la peluche ? Tu me laisses le temps ou l'opportunité de le faire. Et le problème, c'est le réconfort aussi que tu apportes la peluche. C'est comme elle disait, la peluche, elle, ne te dira pas des choses. La peluche, elle, va te prendre comme tu es. La peluche, le juge pas. La peluche, le juge, le juge pas. Vois-moi comme je suis. Alors que moi, des fois, il faudra que je te dise, là, ça ne va pas. Et ça, tu n'es peut-être pas prêt à l'entendre ou tu n'as pas juste envie de l'entendre. C'est vrai. C'est ça aussi le problème. Et d'ailleurs, notre ami Youssoufa disait que si les peluches pouvaient parler, on allait découvrir plein de secrets. C'est vrai, c'est clair. Parce que justement, c'est ça. Et est-ce que ce n'est pas là le danger, justement, ma chère chérie Dan, quand on parlait du fait de s'attacher à ces peluches, vous avez parlé de c'est le confident par excellence, celui qui ne juge pas, ce doudou-là, ce doudou, le confident par excellence. Est-ce que ce n'est pas là le réel problème, en fait, le fait de concentrer le maximum d'énergie d'amour à une peluche et de ne pas donner assez au monsieur ou à madame ? Parce que oui, ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, on ne parle que de la femme. Il y a des hommes qui dorment encore avec des peluches, évidemment. Donc, est-ce que ce n'est pas là le problème, chérie Dan, de concentrer, on va dire, 80% de son temps ? Parce que les hommes ou la femme, on a besoin aussi de vous écouter, d'attention aussi, de voir ce que vous traversez. Mais si vous donnez tout à la peluche, qu'en est-il de monsieur ou de madame derrière ? Est-ce que le risque n'est pas là de tout donner à la peluche ? Justement, vous l'avez souligné bien avant par rapport au cas de rupture liée aux peluches et tout. Je pense que c'est parce que d'abord... Ils sont jaloux de la peluche. mais s'il y a une forme de jalousie, on est jaloux, pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'on donne à l'autre ce que nous, on ne reçoit pas en retour. Et ça peut être un réel frein ou, on va dire quoi, un blocage en fait. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire que ces femmes-là qui se retrouvent célibataires, justement, c'est parce qu'elles n'accordent pas l'attention ou toute l'attention portée sur la peluche à leur homme. Je ne vais pas du genre être là, être là avec toi, mais tu ne m'accordes pas d'attention, tu ne te confies pas à moi. Si un couple avance, c'est parce qu'on se confie entre nous. C'est parce que tu me dis tes ressentis, c'est parce que tu me confies tes secrets. Et si tu le fais sur la peluche, moi, je me sentirais lésée et je partirais bien évidemment. Et je pense que c'est un réel danger. Moi, je pense que les personnes qui sont avec des conjoints ou des partenaires qui ont des peluches devraient être un peu plus patientes et compréhensives. Avec la peluche ? Non, non, non. Avec le partenaire. Avec le partenaire. Parce que si... C'est de se comprendre également la place que la peluche occupe dans votre coup. Justement. C'est ça. Non, non, non. Mais c'est là le prochain. Allez-y. Je termine. D'accord. Donc, une personne qui a fait une partie de sa vie avec la peluche et tout, c'est peut-être un problème plus profond que ça. Donc, quand tu es face à un partenaire qui est plus attaché à la peluche, je pense qu'il faudrait essayer de comprendre... Parce qu'il y en a, ils ont la même peluche depuis 20 ans. Oui, c'est émotionnel. Essayez de comprendre, de rentrer dans le monde de cette personne-là, de ton partenaire, de ta partenaire, essayez de comprendre, en fait. Ne pas juste se dire que voilà, tu as ta peluche... Oui, mais comprendre dans quel sens. C'est au point de venir discuter avec la peluche aussi ? Non, non, pas avec la peluche, mais avec la personne. D'accord, avec la personne. Parce que, à un moment donné... Enfin, de laisser la personne de temps en temps échanger avec sa peluche, de comprendre dans ce sens-là. À un moment donné, il faudrait être un peu psychologue quand on est en couple. Donc, il faudrait avoir beaucoup, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication et puis essayer de faire comprendre à la personne qui est attachée à sa peluche que maintenant, tu n'es plus seule, quoi. Je suis là avec toi. Je peux jouer le rôle que joue cette peluche-là. Oui, d'accord. C'est beaucoup plus dans le pays d'Alice... Le pays de l'heure. On est obligés ! Mais la personne, en fait, le but n'est pas... C'est vrai, tu veux bien prendre la place de la peluche. Le problème, c'est la personne elle-même. Est-ce qu'elle veut te céder la place que la peluche occupe ? C'est ça le souci aussi. Il faudrait que je parle de patience, au fait. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même patience que toi, tu peux avoir en fait envers ton partenaire. Bah, voilà. Tu pouvais nous faire savoir que tout le monde est différent. Je pense que le problème est plus profond. Parce que vous avez par exemple parlé de conversation avec la peluche. Il y a des gens pour qui c'est psychologique. Ce n'est pas une conversation avec un être inanimé. Dans leur tête, c'est vraiment tout un monde. Oui, c'est comme on dit l'ami imaginaire qu'on a conçu quand on était plus jeune. Et on le voit même à travers les films, les documentaires. Il y a des psychopathes pour qui c'est quelque chose avec qui ils ont un lien fort. Cette peluche-là ou cette amie imaginaire-là. Donc, c'est des fois quelque chose de plus psychologique. Ce n'est pas juste simplement émotionnel. Oui, parce que c'est quand même ou bien se le dire qu'on a avec la peluche parce qu'il y en a qui donnent des noms à ces peluches. Bien sûr. Donc, il y en a qui donnent des petits noms des phrases. Chucky. Oui, il y en a qui donnent des petits noms assez mimi parfois. Ça devient toxique. Du coup, je vais poser une question de manière générale. Qu'il y a une peluche et qu'il n'y en a personne? Personne n'a une peluche. Ah, c'est une planisseuse. J'en ai plus. Ah, tu en avais. C'était quoi le nom déjà de la peluche? Ah, non. Elle n'avait pas de nom. On n'arrive pas jusque-là quand même. D'accord. Bon, la peluche n'avait pas de nom, c'est bien. Célina, je reste avec toi justement en parlant de cette peluche. Déjà, pourquoi l'avoir achetée cette peluche-là? C'était quoi l'envie, le besoin du moment? C'était quoi? Bon, déjà, je ne l'avais pas achetée. C'est un cadeau? C'était un cadeau. D'accord. D'accord. Et c'était un cadeau de quelqu'un de très important qui est resté au Gabon. D'accord. Et quand je suis venue ici, je trouvais vraiment important de rester avec ça. C'est comme te souvenir de la personne en regardant la peluche, oui. D'accord. Même s'ils n'ont pas le même visage. D'accord. Il y avait le parfum de la personne sur la peluche. Oui, justement. Est-ce que ce n'est pas l'inquiétude aussi justement quand on parlait à Avina? Parce que là, on va à un degré où il y a le parfum de la personne chère sur la peluche. Donc, évidemment, en fait, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que c'est pas qu'on parle, on a l'impression que la peluche nous aide, mais la peluche est censée nous rapprocher de nous-mêmes et ça nous éloigne aussi des autres. Donc, comment justement trouver le juste milieu? C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'emmener l'autre dans son monde, mais si l'autre ne veut pas y aller, comment ça se passe? Il faudrait, je pense, que la personne qui est attachée aux peluches doit d'abord prendre conscience. Parce que pour certaines personnes, c'est un réel problème. Pour d'autres, c'est juste, comme vous l'avez dit, tu as ta vie active et le soir, quand tu rentres dans ta chambre, il y a la peluche. Il y a la peluche, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, c'est un réel problème. Donc, pour ces personnes-là, on part dans le cas où c'est un réel problème. Ces personnes-là doivent d'abord prendre conscience. Parce que si elles ne prennent pas conscience que c'est un réel problème, leur attachement à la peluche, et ça sera compliqué de les aider. Oui, parce qu'à partir de 30 ans, 35 ans, si vous êtes encore en train de raconter vos journées à une peluche, évidemment, de l'autre côté, ça peut être mal perçu. Je parlais tout à l'heure d'âge, chérie Dan. Jusqu'à quel âge faut-il arrêter justement d'offrir des peluches ? Sinon, couper, comme je disais tout à l'heure, le cordon avec la peluche, à quel âge ? Selon vous, évidemment. Selon moi, je pense bien qu'un devoir est avec les peluches. Là, je m'accéderai de 9 ans par là, pour moi. 9 ans. 9 ans sans la peluche, d'accord. Oui, Simon, je te sens un petit peu partagé. Simon, il est partagé. Dis-nous, partage-nous ton désaccord pour que nous ne soignons d'accord. Je ne dirais pas que c'est un désaccord, je dirais surtout que c'est une observation. c'est-à-dire, la plupart des jeunes filles aujourd'hui, 21 ans, 25 ans, elles en ont toujours plein et elles en demandent toujours. J'ai des amis qui ont 5 peluches sur le lit, comme ça, et c'est vraiment des amis intimes. Donc, 9 ans, je pense que c'est trop tôt. Et chacune de peluche a un an. Elle arrive à les reconnaître, ces peluches-là. Et s'il en manque un, elle les remarque tout de suite. Pour certains, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Il y a le célibat, il y a le goût-mah, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on va vers une peluche. Donc, je pense que 9 ans, quand même, c'est un peu trop tôt. Bon, le goût-mah, je rappelle, c'est un petit souci au niveau du cœur. C'est un beau bon cœur, la rupture et tout le reste difficile à, on va dire, à surmonter. Alors, c'est vrai, c'est un point que là, Séléna, en parlant justement de ces peluches-là, elle disait l'âge, c'est 9 ans. Selon elle, l'âge où il faut commencer justement à rompre un petit peu avec ces peluches-là. Mais on l'a souligné sur ce plateau, qui ont encore des peluches, qui dorment avec des peluches. On a parlé tout à l'heure de savoir si c'est normal. Toi, ton point de vue, c'est normal. Même si c'est, voilà, c'est apprendre avec des... Voilà, quand même, il faut relativiser en ce qui concerne, évidemment, cette norme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez, on va dire, toi, est-ce que tu peux offrir une peluche à tes parents, par exemple ? C'est possible ? Offrir une peluche à mes parents ? Oui. Non, quand même, non. Et pourquoi ? Bon, parce que quand on voit ses parents, on voit des cadeaux un peu plus appropriés, je ne vois pas... Je ne vois pas vraiment ça approprié pour mes parents, en fait. Quand même, c'est un couple déjà qui ont fait beaucoup d'années ensemble. Tu leur as donné une peluche, ça va leur servir à quoi, en fait ? D'accord. Ah, mais c'est comme on dit, c'est le geste qui compte. Peut-être que maman a besoin d'une peluche. Qu'est-ce que tu en sais, Séléna ? Non. Revenons à ce point, Avina, évidemment, de ces peluches-là, le rôle que, on va dire, ces bouts de choux occupent dans les places de beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de personnes. On a envie même de dire une place très importante, cruciale même, parce qu'il y en a qui consacrent énormément de temps à ces peluches-là. Est-ce que, tout à l'heure, on a parlé de l'enfance. Simon citait, ses amis qui en ont cinq peluches sur le lit. Est-ce que, on va dire, cette flopée de peluches-là, est-ce que, quelque part, ça ne nous renvoie pas un peu à cette forme de... Il n'y a pas une forme d'évolution dans ce qu'on fait ? C'est-à-dire dans le fait qu'on grandit tout en étant encore petit. Est-ce que ce n'est pas là, on va dire, le gros problème aussi en ce qui collectionne des peluches ? On est encore enfantin en nous. Est-ce que le danger, ce n'est pas de se dire « Ok, on va rester bloqués dans ce monde de bison-ours et ça va être difficile d'en sortir ? » Pas forcément. Il y a des personnes qui ont bien grandi mentalement, mais qui ont gardé leur âme d'enfant. Je pense que... Et avoir cinq peluches, c'est toujours cette âme Oui, du moment que ça n'impacte pas ta vie sociale, mais c'est si ça arrive à un point où tu te coupes du monde, tu es dans ton petit, dans ton monde avec tes peluches, là, ça devient dangereux. Avec ta peluche. Oui, qui ne te juge pas, au passage. Si, en tout cas, ta vie n'est pas impactée, moi, personnellement, je trouve que ça ne dérange pas. À tout âge, on peut garder sa peluche tant que ça ne dérange pas. À tout âge, je sens, chérie, chérie, Mélan, elle est un peu... Elle est hébétée, elle se dit... Non, je pense que... Je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Peut-être que si je suis aussi drastique, c'est peut-être parce que je n'ai pas connu la chose, en fait. Exactement. Et en regardant loin, je trouve que pour moi, c'est assez malsain. Parce que si on arrive déjà dans un endroit où tu te sens en totale conformité, pour toi, c'est conforme d'avoir une peluche, de te confier à une peluche. Franchement, c'est un danger d'abord pour toi-même. Parce que tu vas d'abord rester dans une bulle à toi. Et ça va... Tu seras coupé de la société en quelque sorte. Et comme on a su l'unir, Régis, tu resteras en fait dans ce monde enfantin. Oui, c'est surtout ça parce que... Mais quel exemple tu donneras d'abord... Si, excuse-moi, Régis, si tu as un enfant et que l'enfant te voit avec une peluche, pour lui, la peluche, c'est censé être pour lui. Pour lui, l'enfant, c'est pour s'amuser. Mais s'il te voit avec limite, il va dire que, ben, maman, voilà, elle est comme moi. Oui, on a le même jouet. On a le même jouet. Limite, en fait. Mais au-delà de ça, c'est que ça peut rapprocher aussi quelque part, le fait que maman ait une préférence pour une peluche, ça peut créer un lien très vite avec son enfant, avec la petite ou avec le petit. Oui, assez facilement parce que je crois qu'on a souligné un peu au départ, dans le premier débat, on a fait quand même une certaine distance avec les parents. Et je pense que le fait d'avoir des choses en commun et surtout des choses petites comme ça, des choses assez enfantines peuvent rapprocher les parents et leurs enfants. Parce que des fois, on met la distance, les parents sont assez strictes et on se rejoint souvent sur des trucs comme l'école, le travail. On a toujours l'image un peu d'autorité. Et au final, la famille devient professionnelle. Oui, oui. Au final, la famille devient un peu comme professionnelle. On a discuté avec papa quand il s'agit de l'école et tout et tout. Alors que pour maman, par exemple, qui est émotionnelle, je pense que ça ferait du bien qu'avec sa fille, elle joue avec des petites poupées, des trucs comme ça. Je pense que ça peut les rapprocher énormément. D'accord. Je n'ai pas d'accord. Non, elle n'est toujours pas. Elle est très drastique. Moi, j'ai grandi avec cette figure-là des parents vraiment assez drastiques, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus comme avant. Ils s'ouvrent en fait sur certains sujets. Ils s'ouvrent en fait. On n'a pas besoin d'une peluche pour avoir un contact avec nos parents. C'est mon avis en fait. D'accord. Il y a des méthodes et des méthodes. Ça peut être une méthode. Oui, ça peut être une méthode. Mais après, comme on dit, le problème, c'est si maman derrière se retrouve à discuter avec la peluche. C'est le vent devenu. Évidemment, là, ça peut être... Ça ne sert pas juste à discuter. Ça peut être aussi apaisant. Ça peut faciliter le sommeil. Pas forcément discuter avec, mais le fait que ça soit apaisé, ça réconforte. Faciliter le sommeil dans quel sens ? On peut l'utiliser comme un oreiller. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas forcément on parle avec, mais le fait justement de voir cette peluche-là, ça peut être rassurant pour des personnes qui ont des insécurités. Pourquoi on voit ça simplement dans le sens dans lequel on le voit ici, en fait ? La peluche, ça peut booster notre confiance en soi. Prenez ça aussi comme cela. Pourquoi, chérie Dan, tu es drastique ? Non. La confiance en soi dans le sens où le fait de se parler à soi-même. Parce qu'évidemment, quand on parle à une peluche, on se parle à soi-même. Exactement. Parce que la peluche ne va pas te dire « Ah tiens, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. » Bon, à partir de là, on frise autre chose. Si la peluche te réponde, c'est un monde imaginaire à la peluche. Non, évidemment. Parce que dans un monde imaginaire, tu peux faire dire à la peluche ce que tu veux entendre. Oui, justement. Je pense que c'est ça l'objectif de la conversation, de booster la confiance en soi. C'est parce que dans ta tête, tu te dis, si tu te dis « Ah peluche, est-ce que je suis belle ? » La peluche, tu diras « Ah oui, tu es la plus belle. » Exactement. Dans un monde assez, on va dire quoi, imaginaire, donc pour moi, limite. Oui, les limites, c'est... C'est la peluche. D'accord. D'accord. Les amis, il nous reste quelques minutes, on va dire une minute précisément avant de clore cette deuxième partie, cette émission de manière générale. On va faire un tour de table. Chacun me livrera son avis en ce qui concerne évidemment notre thématique. Alors, l'avis de notre amie, Séléna, on connaît déjà son avis en ce qui concerne la question. Je soutiens les peluches. Elle soutient les peluches et elle va lancer un mouvement justement, « Vive les peluches ». Mais qu'en est-il, Avina ? Alors, vous, normal ou pas normal de dormir avec une peluche en étant adulte ? Partagé ? C'est partagé. D'accord. C'est partagé. Chéridane, alors ? Je serais très catégorique. Moi, ce n'est pas du tout normal qu'une grande femme ou un grand monsieur puisse s'enlasser lors de son sommeil avec sa peluche ou d'homme avec une peluche. D'accord. Allez, Simon, vite fait, en quelques secondes. Peluche, le tais-médard, c'est normal. D'accord, normal. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, chéridane, étudiante en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation. de Génération News. Simon, étudiant en génie logiciel. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également Séléna, étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et on termine avec Avina, étudiante en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mehdi 1. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez nos sourires en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada